Donc, vous étiez là pour les témoignages, vous aussi, et je pense qu'il faut que nous aussi on témoigne tous ensemble. C'est pas une conférence, c'est un débat, mais en même temps on va laisser parler Saïd parce que, bon, voilà. C'est l'argument ! Je peux juste placer quelques trucs, ça va ? Et bien pour ça. Et donc ? Bah tu commences ! Non mais nous on dit rien ! D'accord. Alors, moi je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pensé à moi, parce que, en réalité, j'ai pas hésité une seconde quand on m'a dit comment l'idée de m'inviter est arrivée. J'ai eu une demande par le net, et puis après j'ai eu une personne au téléphone qui m'a dit, bah écoutez on a pensé à vous, on vous connaissait pas. Parce que, une collègue a vu sur internet une de vos conférences, où vous parlez des dominations. Et, en vous écoutant, on s'est complètement reconnu. Pour moi, c'est la plus grande des reconnaissances, donc je vous remercie. Parce que j'ai fait un choix il y a une trentaine d'années, qui était de considérer que les chercheurs étaient trop coupés de la vie. Trop coupés de ceux qui tentent de changer le monde. Trop coupés de ceux qui sont dominés, qui sont écrasés, qui sont assommés par l'état de notre monde. Et qu'ils se permettent de théoriser, sans se poser la question de leur propre responsabilité, et de leur rôle dans l'émergence d'un monde plus égalitaire, d'un monde plus humain. D'un monde qui ne mette pas le profit, l'argent et la domination en son centre. Donc je pouvais que dire oui, même si c'était loin. Même si j'ai un agenda qui ne permettait pas d'unir, j'aurais dû vous dire non. En fait, quand j'ai eu la demande, je voulais vous dire non tout de suite. C'est parce que, heureusement que la personne qui m'a conviée, donc qui est Yann, heureusement que tu m'as tout de suite dit, c'est une vidéo, on s'est reconnu dedans, etc. Sinon, je t'envoyais balader en disant que je vais aller faire en Charente. Le second point de remerciement, c'est sur le thème. Ce thème est trop rarement abordé. Qu'est-ce qui relie une femme qui est contrainte de faire la double journée de travail, et que son époux ou son compagnon n'arrive même pas à imaginer ce que signifie la seconde journée de travail ? Qu'est-ce qui relie cette femme au sans-papier qui se retrouve dans un pays qu'en train de fuir une situation parce que les pays riches sont venus prendre des richesses, provoquer des guerres, instrumentaliser des misères, provoquer du chaos ? Qu'est-ce qui relie cette femme et ce sans-papier à Mohamed, enfant français, né français, mais dont les parents sont étrangers, et qui n'arrive pas à trouver de boulot uniquement parce qu'il a un prénom qui rappelle une autre origine ? Parce qu'il y a des discriminations liées à l'origine dans ce pays. Qu'est-ce qui relie cette femme, ce Mohamed, à l'ouvrier précaire qui n'a pas de statut stable, qui est censé se CDD en intérim ? Qu'est-ce qui peut relier tout ça ? Nous sommes confrontés à une situation où le nombre de révoltés dans notre société est énorme, mais où chacun le voit à partir de sa propre oppression, de sa propre réalité. Et il faut se poser la question, comment se fait-il que nous n'arrivons pas à faire converger toutes ces dominations, toutes ces révoltes contre ces dominations ? Nous sommes également dans une séquence historique, dans une période, dans laquelle, pour plein de raisons, s'il y a des questions je pourrais y revenir, pour l'instant je vais aller très vite, l'arrogance des dominants n'a jamais été aussi forte. Ils estiment qu'ils ont gagné. Ils estiment qu'ils peuvent tout se permettre, contrairement à d'autres périodes. Si vous prenez la France de 1945, quand tous les dominants contribuaient au nazisme, ont collaboré, ils ne se permettaient pas cela, ils faisaient attention. Aujourd'hui, ils considèrent qu'il n'y a pas de résistance en face. En tout cas, il n'y a pas de résistance unifiée. Vous verrez, je suis un grand optimiste, malgré ce que je vous dis là. Je pense qu'on a plein de raisons d'être optimistes. Mais, il faut être lucide. Aujourd'hui, notre éparpillement permet à ces dominants de nous regarder avec arrogance. Parce qu'en face, il y a une division des dominés. Pas seulement une division parce qu'on aurait des réalités différentes, mais une division parce que nos grilles de lecture, notre manière de regarder le monde, notre manière d'appréhender chacune de ces questions, la question de l'égalité homme-femme, la question de l'égalité en fonction des origines, la question de l'égalité en fonction du statut, restent marquées par des héritages qui nous encombrent, d'autres nous portent, mais ceux-là, un certain nombre d'entre eux nous encombrent. La question n'est donc pas celle de la convergence des dominés, mais celle des conditions pour qu'elles soient possibles. Depuis 30 ans, moi, ma préoccupation, ce qui m'anime, ce qui fait mes recherches, c'est d'aller auprès des personnes de différentes catégories de dominés pour leur demander leur propre lecture de leur situation. Trop souvent, on parle de l'extérieur. Ce sont des hommes qui parlent des femmes. Ce n'est pas le dire. On a des hommes qui vont venir nous dire « Oui, mais quand même, le geste homme-femme, elle a avancé. Pourquoi elle continue à demander des choses ? » Ça y est, on est libre maintenant. On a des personnes non-issues de l'immigration qui vont dire aux personnes issues de l'immigration « On sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. » On a des ouvriers stables qui vont dire à des précaires « Mais nous, on sait bien quel est votre intérêt. » Et donc, on a des héritages qui nous encombrent. Et pas par des salauds, pas par des méchants, par des gens sincères. Et donc, on a besoin d'avoir du débat entre nous. On a besoin de se confronter. On a besoin de se chauffer un petit peu, de s'engueuler pour qu'on puisse faire sortir de cela les conditions qui permettront cette convergence. parce que je suis persuadé par le passé comme pour aujourd'hui que c'est la convergence des dominés qui permet de créer le rapport de force qui détruise les systèmes de domination. Si vous n'êtes pas convaincu, nous pourrons tout à l'heure, dans l'échange, je pourrais vous donner une multitude d'exemples qui montrent les périodes dans lesquelles on était désespérés. Au cours de l'histoire de l'humanité, il y a eu plein de périodes où on pensait que ce n'était pas possible. Allez, toute parenthèse, vous pensez qu'à l'époque de l'esclavage, vous pouvez penser que ça allait s'arrêter ? Non. Vous pensez que les femmes du XVIIe siècle pouvaient penser qu'un jour elles auraient le droit de vote ? Bien sûr que non. Vous pensez que l'Algérie, les Algériens de 1850 pensaient que la colonisation allait s'arrêter ? Non. Vous pensez que les ouvriers de 1830 pouvaient imaginer qu'on allait interdire le travail des enfants ? Non. Bien entendu qu'il y a eu des périodes dans lesquelles l'oppression paraissait tellement totale qu'on avait l'impression que c'était inimaginable d'en sortir. Nous sommes dans une de ces périodes-là aujourd'hui où plein de gens sont écœurés, sont révoltés mais se disent rien n'est possible. Et donc c'est important de connaître l'histoire des luttes, c'est important de se poser la question des conditions qui créent que une convergence est possible qui vient créer le rapport de force pour transformer les choses. Alors, d'où je parle ? C'est une question que malheureusement beaucoup d'intellectuels et chercheurs oublient maintenant d'aborder. Après mai 68, tous les chercheurs avaient appris que pour parler, ils devaient d'abord dire qui ils étaient. Donc je vais dire qui je suis. Je parle d'un triple lieu. Je parle d'un premier lieu qui est que je suis un enfant d'ouvriers, immigrés. Tout est important dans ce que je viens de dire. Ouvriers et immigrés. Ouvriers parce que mon enfance, avant d'accéder à l'université, aux diplômes, aux conférences, à la reconnaissance, etc., en tant qu'ouvrier, en tant qu'enfant d'ouvrier, je me dois de ne pas oublier ce qu'ont été mes conditions sociales et les conditions sociales de mes parents. Immigrés parce que du coup, j'ai vécu des choses qu'un enfant d'ouvrier français ne vivait pas en termes de remarques racistes, de discrimination, de rejet qui se rajoutaient les enfants d'ouvriers français vivaient l'oppressant de classe et moi, je vivais ça plus mon caractère immigré comme une femme en plus qu'elle est ouvrière et qu'elle vit l'oppressant de classe, vit l'oppressant sexiste. Elle cumule ces deux oppressions. Donc ça, c'est mon premier lieu. Mon second lieu, je parle d'un lieu universitaire également. Je suis un rescapé. Notre système est organisé pour que les enfants d'ouvriers, les femmes, les immigrés n'acceptent pas au poste valorisant de la société. Notre système est organisé comme ça. Je suis un rescapé, c'est-à-dire que je pourrais me dire que je suis quelqu'un d'hyper intelligent et c'est pour ça que j'ai réussi, comme certains me disent d'ailleurs, mais je me dis exactement l'inverse. Je me dis pour toute une série de raisons, j'ai réussi à me faufiler dans le système de sélection et de domination. Et donc, je me pose la question, étant un rescapé, comment je peux être au service, comment je peux mettre mon savoir, le savoir accumulé, le savoir appris dans les universités au service de ceux qui sont aujourd'hui dominés. Et je parle d'un troisième lieu. J'ai fait un choix il y a 30 ans qui était, le choix que je vous décris aujourd'hui, qui était de dire je ne supporte pas les chercheurs qui restent entre eux. Ce qui m'anime, ce qui m'alimente, ce qui fait que je peux produire, que je peux écrire, que je peux proposer des explications, c'est tout simplement le fait que des dominés me disent réellement ce qu'ils pensent. Et c'est pour cela qu'on a des chercheurs sincères, mais qui n'arrivent à rien, tout simplement parce que quand ils vont interviewer, quand un chercheur va interviewer une femme sur l'oppression sexiste, et que la femme ne sent pas une complicité, une alliance, une volonté de transformer les choses, elle ne lui dit pas tout. souvent on m'a dit moi, mais comment tu fais Saïd pour avoir des paroles aussi intimes de catégories, tu as été interviewé, etc. Mais tout simplement parce que je commence par leur dire qu'on est dans le même combat. Tout simplement parce qu'ils regardent, ils m'ont vu dans telle manif, ils m'ont vu dans telle dimension, ils se disent, on n'a pas affaire qu'à un chercheur, on a affaire à quelqu'un qui est dans le même camp que moi. Je pense exactement l'inverse de ce qu'on nous enseigne à l'université, ça n'est pas la distanciation qui crée le savoir, c'est la proximité qui crée le savoir. Ça, ça m'a amené à développer des recherches sur toute une série, 30 ans c'est beaucoup, toute une série de catégories de la population et ce n'est pas de l'éclectisme. J'ai travaillé sur les jeunes issus de l'immigration dans les quartiers populaires et leur révolte. J'ai travaillé sur les femmes et la question féministes et comment était posé le féminisme en France qui pour moi est posé de manière dominante. C'est des femmes riches qui posent la question du féminisme, ce n'est pas les ouvrières qui aujourd'hui sont à la tête de la théorisation du féminisme. La question de l'unité de la classe ouvrière, comment on fait pour que des ouvriers stables n'oublient pas qu'il y a des précaires à côté de eux, etc. Donc ça, ça donne une naissance à plein de bouquins que vous pouvez acheter, ça me ramène un peu d'argent, c'est très bien, si on en a aussi besoin. Donc acheter, c'est très bien. Donc je parle de ces trois lieux-là. Autrement dit, je considère à l'inverse de beaucoup de chercheurs universitaires que c'est ma complicité, je dis volontairement ce terme, la dette que je dois aux dominés qui me permet d'accéder au savoir qu'ils ont parce que c'est eux qui ont le savoir. Alors, je voudrais vous dire trois choses. D'abord, quand on parle de domination, on parle de quoi ? Secondo, je voudrais aborder la question des différentes formes de domination pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas spontané que la femme qui est opprimée par le sexisme converge ou se retrouve dans le combat de la cathodrière, par exemple. Ce n'est pas spontané, même si elle a intérêt à le faire, mais ce n'est pas spontané. Et pourquoi ce n'est pas spontané que nos concitoyens issus de l'immigration d'Afrique, maghrébine ou sub-saharienne, se retrouvent dans les combats de la classe souveraine alors qu'on aurait tous intérêt à être dans le même combat. Pourquoi ça ne vient pas tout seul ? C'est important de le comprendre. Ce n'est pas parce qu'ils sont fous. Ce n'est pas parce qu'ils sont à l'intention. c'est parce que nous avons dans nos grilles de lecture à intégrer ce genre de choses. Et troisièmement, tirer quelques conclusions. Voilà ce que je vous propose pour introduire la discussion. Je voudrais également en introduction souligner que les mots sont importants. Il y a un combat sur les mots. À chaque fois qu'ils réussissent à nous imposer un mot ce qui nous domine, ils nous empêchent de comprendre la réalité. Mais vraiment, les mots sont des réels. En fonction des mots qu'on utilise, on ne doit pas penser le réel le qu'il est. Allez, je vais vous donner un ou deux exemples à chaque fois. Moi, je suis membre de la CGT. Je tiens à ce syndicat. La CGT est sans doute le syndicat qui aujourd'hui exprime le plus l'état des révoltes. Mais j'ai constaté que dans les cours de formation de la CGT, on ne parlait plus de plus-value. concept marxiste, la plus-value. Cette partie du travail non payé. Et on parle de valeur ajoutée. Un mot qui est complètement importé de l'idéologie libérale qui nous amène à penser que dans la production, le patron comme l'ouvrier apporte quelque chose. Et dans le nombre d'endroits dans lesquels les formations de la CGT parlent de valeur ajoutée, on n'aide pas les travailleurs à comprendre ce qui leur arrive. Et ça, on l'a sur la question des discriminations racistes, du sexisme. Il y a un combat idéologique. Il y a des intellectuels qui sont payés, formés pour changer notre vocabulaire, pour qu'on n'ait pas nos propres mots et pour qu'on abandonne les mots que nos anciens, on est héritiers de gens qui se sont battus auparavant, ont produit pour comprendre la réalité. Le mot plus-value est conduit par Marx. Il a porté le mouvement ouvrier pendant un siècle et demi. On nous dit après, il faut l'abandonner pour valeur ajoutée. Et cette réalité-là, c'est une réalité qui nous empêche de comprendre le mot. En réalité, la question qu'il nous a posée, et puis après, j'entrerai dans le vif du sujet, c'est comment unifier ce que Gramsci, un grand auteur, Gramsci, auteur et militant marxiste italien qui a passé l'essentiel de sa vie en prison pour son opposition au fascisme, Gramsci appelle les subalternes. Le mot subalternes est important parce que le mot subalterne y réunit tous ceux qui n'ont pas accès au pouvoir, tous ceux qui sont victimes du pouvoir. Et ça, ça permet de réunir la femme dans la journée de travail, le sans-papier, le travailleur, etc. Alors, essayons de clarifier les mots. Qu'est-ce que la domination ? On a utilisé mots mais on n'a plus d'espace où on les apprend en réalité. Une dernière chose que j'ai oublié de dire, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont tenté de théoriser un certain nombre d'aspects dans différents domaines et en particulier, je le dis parce que c'est l'espace, voilà, Gusto Boel était un grand ami, je fais partie du groupe qui a tenté de poser la question pas seulement aux universitaires mais aussi pour les artistes. Comment vous vous mettez au service des dominés ? La théorisation du théâtre de l'eau trimée, j'ai eu la chance, j'ai eu l'honneur de contribuer à l'émergence de ce débat et je pense que c'est vraiment important qu'il y ait au service de qui je suis. Moi, je me suis construit au service des dominés et j'essaye d'être cohérent avec ça. Alors, vous aurez compris, si je vous parle de ça, c'est parce que le mot domination, il est important. C'est-à-dire de l'eau trimée, la domination, l'oppression, l'exploitation, c'est quoi tous ces mots ? Qu'est-ce que c'est que la domination ? Comment la distinguer et la relier à d'autres termes ? Oppression, exploitation, etc. Alors, je voudrais citer quelques constats pour commencer. Constat numéro 1, depuis que l'humanité est sortie de l'ère de la survie, parce qu'on a eu une période il y a très, très longtemps où les hommes étaient contraints d'être solidaires, sinon ils disparaissaient. C'était dans la survie. Ils ne pouvaient pas se permettre à ce qu'ils dirigent les pauvres. C'est quand l'humanité a pu, par son intelligence, produire des savoirs, des manières de cultiver, des manières d'exploiter la nature, etc. Qu'un surplus est apparu et c'est l'apparition du surplus qui a commencé à produire la division entre dominé et dominant. Le pari qui est le nôtre, c'est plus celui de nos ancêtres très le moins. Être égaux dans la survie, c'est facile. Être égaux quand on produit plus que ce dont on a besoin, c'est plus difficile. Et c'est tout l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. Depuis qu'il y a l'apparition du surplus, il y a eu une lutte pour l'appropriation du surplus. La première forme de domination qui apparaît, c'est les hommes qui s'approprient le surplus au détriment des femmes. Et depuis ce moment-là, on n'a pas, on n'a plus eu de société dans laquelle il n'y avait pas de domination. Mais si je dis ça, c'est pour une double raison. D'une part, pour montrer que c'est possible qu'il y ait une société sans domination puisque nos ancêtres l'ont eu. Et d'autre part, ça va être plus difficile parce que maintenant, ça doit être un domaine de la conscience. Nos ancêtres, ils l'ont fait parce qu'ils étaient obligés. Aujourd'hui, ça doit être un choix politique. Ça doit être un choix de conscience. Et donc, c'est un domaine de la conscience. Constat numéro 2, qui est aussi important que le premier, depuis que cette domination existe, donc depuis plusieurs milliers d'années, il y a eu résistance. Je le dis parce que nous avons tendance, j'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec vous. Je suis juste arrivé tard. J'ai bu un verre avec certains. J'ai entendu ce que j'entends ailleurs. Beaucoup de défaitisme. Ah, quand même, c'est dur. Ah, quand même, il n'y arrive pas. Ah, quand même, j'ai été aussi loin de ce qu'on veut, etc. Il faut vous interroger sur votre défaitisme. Moi, je suis optimiste. En réalité, il faut se poser la question des résistances. Il y a toujours eu des résistances à la domination. L'histoire des résistances est aussi importante que l'histoire des attaques qu'on a connues. Il se trouve que nous sommes dans une période où les nouvelles générations n'ont plus la transmission des résistances du passé pour plein de raisons. Mais il n'y a jamais l'humanité n'a accepté la domination. Il y a toujours eu des hommes et des femmes qui se sont parfois dans une condition hyper difficile. Imaginez les premiers résistances en 1969. Imaginez. Il n'y a jamais eu de moment dans lequel la résistance a disparu. Et ça, c'est un signe d'espoir qui est essentiel. Ça évite le défaitisme. Ça nous permet de nous dire « Ok, le rapport des forces n'est pas en notre faveur aujourd'hui, mais il n'y a pas de domination sans résistance. » Et c'était un des postulats du théâtre de nous privé d'ailleurs. En donnant la parole au dominé, on est sûr que dans cette parole-là, en mettant en scène la parole au dominé, on est sûr que dans cette parole-là, l'optimisme va apparaître. La colère, la rage, la volonté de transformer les choses et donc l'optimisme. Bien sûr, les formes de résistance qui apparaissent ont varié. Elles dépendent du rapport de force. Elles prennent des formes auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est pour ça qu'il faut être, quand on veut changer le monde, il faut être très attentif aux différentes formes de résistance. Elles prennent des formes qui parfois peuvent nous surprendre. Quand l'émancipation claire, nette, etc., n'est pas possible, les gens résistent avec ce qu'ils peuvent. Par exemple, en novembre 2005, on a eu la plus grande révolte depuis la commune de Paris. 400 quartiers populaires des grandes villes explosent pendant 21 jours. Bien sûr qu'on aurait aimé que ça explose avec un discours politique plus construit, un cahier de revendications, etc. Ils ont explosé comme ils pouvaient. les dominés explosent comme ils peuvent. S'ils n'ont pas pu exploser autrement, ils ont explosé de cette manière-là. Et on a pourtant eu des militants sincères qui ont dit qu'on ne peut pas les soutenir. Regardez comment ils explosent. En réalité, s'ils ont explosé comme ça, c'est qu'il n'y avait pas d'autre voie. De la même façon que les suffragettes quand elles allaient brûler. Parce qu'elles ont fait des attentats. Elles ont été mettre des bombes dans les endroits où on allait voter. Parce que pendant 40 ans, elles ont essayé de dire aux hommes démocrates que la question du droit de vote des femmes, c'est important. Et les hommes leur ont dit que ce n'est pas maintenant. Plus tard, il y a des priorités. C'est d'abord le capitalisme. On va d'abord foutre en l'air les patrons et après, on va donner le droit de vote aux femmes. Comment en vouloir à des femmes qui viennent dire « Moi, en tant que femme, je veux voter ». Qu'elles se révoltent comme elles peuvent puisque les hommes leur alliés, les hommes ouvriers, ce qu'elles auraient dû avoir à côté d'eux, à côté d'elles, eh bien, leur disent « Patience, il faut attendre ». Et donc, les formes de la révolte, c'est les formes qui peuvent apparaître. Et jamais un révolté n'explose de manière complètement idiote. Il explose en fonction des opportunités qui existent. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout cautionner, etc. Ça veut juste dire que quand ça explose comme ça en novembre 2005, la seule question que je dois me poser, ce n'est pas « Est-ce que j'ai soutenu ? » c'est de se dire « C'est dommage qu'on n'ait pas créé d'autres conditions de révolte, autrement, etc. » Alors, qu'est-ce que c'est que la domination ? La domination, c'est un rapport social. Ce n'est pas des méchants qui en veulent à des gentils. C'est un rapport social. C'est-à-dire que ça touche deux groupes sociaux. Ce n'est pas un problème d'individus. Ce n'est pas le méchant patron Jean-Pierre, mon patron, c'est un méchant. Jean-Pierre, c'est un individu. Non. Il est à une place où il est le représentant d'une classe sociale qui a une logique qui est le profit. Donc, c'est deux groupes sociaux. qui sont en lien entre eux et dans lesquels le lien est un lien qui met l'un en situation de dominer et l'autre en situation de dominante. Et c'est important de le penser comme ça parce que le Jean-Pierre, il peut être plein de bonnes volontés. Un patron qui licencie en pleurant parce qu'il est chrétien, voilà, il rend des... N'empêche qu'il licencie. Pour l'ouvrier, c'est la même chose. Qu'il pleure, qu'il ne pleure pas. sa décision, il n'a pas décidé de ne pas licencer, il a décidé de licencer. Il a voluï après se poser des questions. Donc, mon problème, il n'est pas quelle est la misère qu'il a dans sa tête. Mon problème, il est que l'acte qu'il pose est un acte qui met dans la misère en sa forme d'ouvrier et d'ouvrière. Et donc, c'est bien un rapport social entre deux groupes et c'est comme ça qu'il faut penser les choses. C'est la même chose pour la question de l'égalité en femme. Un homme peut vous dire mais vous savez, tu sais, chéri, moi, je suis d'accord pour l'égalité, mais tu n'as pas fait la métier ? Qu'est-ce que moi je fais ça ? C'est lui. Mais il me semble que la nuit, ce n'est pas lui qui va les faire. C'est quand même la femme qui va les faire. Et donc là, on n'a aucune raison de dire qu'il n'est pas sincère. Sauf qu'il est formaté, il est socialisé. Et donc, c'est bien deux groupes sociaux qui s'opposent. Et donc, ces deux groupes sociaux, ils ont un rapport entre eux qui va produire, reproduire, imposer un pouvoir. C'est ça la nuit. Si je ne prends pas en compte cela, et malheureusement, j'aimerais bien qu'on apprenne ça dans nos écoles ou dans nos syndicats, si on n'apprend pas cela, si on n'apprend pas ce réflexe-là, il nous reste quoi ? Ben, il nous reste que, j'utilise un mot barbare, mais je donnerai des exemples, il nous reste ce que j'appelle l'essentialisme dans mes livres. C'est quoi l'essentialisme ? L'essentialisme, c'est la manière de penser dans laquelle j'attribue à l'autre la responsabilité de ce qui lui arrive. le chômeur est responsable de son chômage. La femme est responsable de sa situation. L'immigré est responsable de sa situation. Donnons quelques exemples pour illustrer. L'instinct maternel, je vois qu'il y a des hommes ici. Qu'est-ce que ça arrange les hommes quand même ? Dans le corps de la femme, chez elle, dans son essence, il y aurait un est qui la pousserait à s'occuper des gosses. En tant qu'homme, je n'ai pas à me poser de problème. Je ne suis pas un salaud chinois, je ne m'occupe pas des gosses. C'est dans le corps de la femme. L'instinct maternel, c'est une invention permettant de reproduire l'inégalité homme-femme. Tout simplement. Et l'homme qui n'interroge pas ça, qui n'a pas été amené, qui a été éduqué là-dedans, ça va lui sembler naturel que lui, il rentre du boulot et il se mette tranquillement dans le fauteuil pendant que sa femme va commencer à s'occuper du ménage, de la vaisselle et de l'essence. Et donc l'essentialisme va renvoyer à la femme, c'est dans son instinct, il y a un instinct qui la pousse à ça. Sarkozy, il y a quelques années, nous dire l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Dans la culture africaine, il y aurait quelque chose, une essence, qui l'amènerait à être dans la misère, dans la pauvreté, dans la guerre. C'est eux les responsables. Bien sûr, quand on dit ça, on ne parle pas de ce que nos pays ici font pour provoquer les guerres, piller les ressources, etc. Ça, c'est l'essentialisme. Sur l'immigration, on a la même chose. On nous dit que certaines cultures sont allergiques à la démocratie. On ne se pose pas la question du rôle, de la place, quand ces ouvriers immigraient, quand ces enfants d'ouvriers immigraient, les discriminations qu'ils vivent, etc. et donc, on voit bien que l'essentialisme, si on ne pose pas la domination comme étant un rapport entre deux groupes sociaux, eh bien, on s'enbre là-dedans. Ce rapport social, il n'est pas neutre. Ce rapport social, ce n'est pas une méchanceté d'un individu. Il a une base, il a un but. Et le cœur de la domination, de toutes les dominations, c'est l'appropriation de l'autre. Je m'approprie l'autre. Je m'approprie quoi ? Je m'approprie son corps, je m'approprie son travail, je m'approprie son temps, je m'approprie son espace, avec la colonisation, par exemple, son temps, la femme, qui rentre en la maison et est obligée d'avoir une deuxième journée de travail, son travail, c'est la plus âgée, la partie du travail non payée. Donc, on voit bien que toutes les dominations ont un point commun. Un groupe s'approprie l'autre. Bien sûr, ce qui va les distinguer, c'est qu'on ne s'approprie pas la même chose. D'un côté, c'est le travail, de l'autre côté, c'est le corps. Dans la prostitution, vous avez des théories aujourd'hui nous disant la prostituée, elle a choisi, c'est peut-être mieux pour elle, il faut arrêter les conneries. On a bien, aujourd'hui, des hommes qui, avec l'argent, achètent du corps marchand, c'est-à-dire s'approprier le corps de l'autre. J'ai été amené, c'est épuisé, et j'en ai plus. Là, je vous ai amené les bouquins épuisés que j'ai encore, pour lesquels j'en ai encore quelques-uns. J'étais amené à faire trois grandes enquêtes sur la prostitution. Je ne connais aucune prostituée qui a choisi d'être prostituée. Donc, on est bien dans des contraintes, dans des obligations, etc. Ce qu'il faut, d'ailleurs, après s'interroger, c'est sur l'image qu'on a des prostituées et sur comment on peut avoir des images négatives de gens qui sont contraints de devenir prostituées. Autrement dit, la question centrale, c'est une question que Marx avait déjà posée. Marx dit, devant chaque réalité incompris, je me pose la question à qui profite le crime ? La question de l'intérêt. Quel est l'intérêt qui est en cause ? L'intérêt est toujours une dimension de la domination. Autrement dit, un rapport de domination, ça distribue toujours d'un côté des privilèges à certain, de l'autre des désavantages à d'autres. Quand on est devant la domination sexiste, ça donne des privilèges à l'homme. Il peut rentrer à la maison et se mettre dans le fauteuil et des désavantages à d'autres. La femme, elle se dit, spontanément, parce qu'on l'a éduqué comme ça, on lui a dit, c'est ton boulot, t'es une mauvaise mère si tu ne fais pas ça, spontanément, elle va aller faire la lessive, elle va aller faire la vaisselle, elle va aller s'occuper du repas. Et donc, dans la domination, on socialise les uns pour trouver naturel des choses qui sont en réalité inégalitaires. Autrement dit, nous sommes tous socialisés, tous, tout être humain, tant qu'on n'aura pas à abolir la domination, on est socialisé pour être soit dominant, soit dominé. On nous apprend à trouver naturel de ne pas faire la vaisselle ou de la faire, de trouver naturel que les immigrés disent oui il y a des boulots de merde et que d'autres disent non. Autrement dit, il y a une vraie socialisation et des dominants et des dominés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a malheureusement trop peu d'enquêtes sur les dominants. Moi, j'en appelle à ce que les chercheurs aillent regarder tout le monde. Ils fonctionnent comment ? Parce qu'on verrait ce qui leur semble naturel, ce qui leur semble évident, etc. Et Pinson Charlot, là ? Ben oui, il y a Pinson Charlot. Il y a eux, c'est très bien. Ce qu'ils font est extraordinaire, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Si on essaye de trouver un troisième nom, on se rendrait qui ? Ben malheureusement, pas beaucoup. Vous avez raison, Pinson Charlot, c'est extraordinaire ce qu'ils font, mais malheureusement, ils sont assez isolés. Ce qui veut dire que ça, ça nous amène à nous poser la question de comment on peut se transformer les choses. Une idée dominante, qui n'est pas neutre, est diffusée dans nos médias, dans nos programmes scolaires, dans l'air du temps, c'est que c'est un problème de mentalité. il faudrait changer les mentalités. Ça, c'est une production qui reproduit la domination. Si les femmes attendent que les hommes changent de mentalité pour avoir l'égalité, elles peuvent attendre longtemps. Si les ouvriers attendent que les patrons changent de mentalité pour avoir des conditions plus justes, ils peuvent attendre longtemps. si les immigrés attendent que le reste de la société comprenne leur place, ils peuvent attendre longtemps. Si les handicapés attendent que les valides conscientisent toutes les inégalités en tant qu'handicapés, ils peuvent attendre longtemps. Sarkozy a dit qu'il a changé. Il avait dit qu'il a changé. On a attendu. Autrement dit, ça n'est pas le changement de mentalité. L'histoire de l'humanité montre que lorsqu'on impose une égalité concrète que les mentalités changent et pas le changement de mentalité qui amène le changement réel. Je pense toujours à l'exemple qui m'a beaucoup marqué, qui était un travail que je menais avec des personnes en situation de handicap et elle me disait mais c'est elle qui m'a ouvert là-dessus et me disait mais nous on est pour qu'il y ait des places de parking où ça soit noté pour personnes handicapées. Je leur disais mais pourquoi ? Et elle me disait ben tout simplement parce que ça fait des décennies qu'on a sans le changement de mentalité. Là au moins, la personne valide qui roule, ça veut pas dire qu'elle respecte, parfois elle se gare quand même. Mais n'empêche, elle est obligée de se poser la question. Elle voit à ce moment-là il y a 30 secondes où elle est obligée de se questionner. Après elle peut décider d'y aller quand même si c'est un salaud ou une salope mais elle est obligée de se questionner. Et donc, c'est le changement matériel c'est pour ça que le mouvement ouvrier a imposé des lois du changement matériel qui amènent le changement de mentalité et pas le changement de mentalité qui amène le changement réel. il y a un grand homme qui est trop cité parce qu'on est en Europe, c'est la grande Europe qui estime le centre du monde et donc on ne va peu apprendre des autres contrées. mais il y a un grand monsieur qui est Thomas Sankara au Burkina Faso qui, constatant l'inégalité homme-femme a décidé d'être une décision qui a été soutenu par son peuple donc ça a été accepté qui était de dire à partir de maintenant alors c'est une imaginance à l'enfance il ne faut pas copier mais c'est important de voir la logique. Il disait à partir de maintenant les hommes vont aller faire les courses une fois par semaine c'est une obligation et les femmes ont soutenu au Burkina parce que bien entendu c'est une tâche supplémentaire et quel était le bilan de ça ? Ils se sont aperçus que les hommes s'étaient rendus compte c'était quoi la galère de faire les courses quand ils n'avaient pas beaucoup d'argent parce que l'homme il était d'accord pour donner sa paye à son épouse quand il le fait mais lui-même se confrontait à comment je nourris la famille avec tout ça et donc on voit bien que là il a d'abord transformé le réel et ça a provoqué un changement de mentalité je le dis parce que cette mode du changement de mentalité c'est la mode que les dominants nous mettent dans notre tête patienter on va faire des cours d'éducation non posons des lois des obligations qui oblige les dominants à ne plus être dominants et ça ça va changer de mentalité alors si on a compris cela on peut du coup se poser la question des différentes formes de la domination puisqu'on sait si je n'ai pas été idiot et si j'étais clair on sait ce que c'est la domination l'appropriation de l'autre alors essayons de comprendre on en est où et qu'est-ce qui les distingue d'abord le mot exploitation qu'est-ce que c'est l'exploitation c'est la domination c'est Marx qui l'a théorisé c'est la domination basée sur l'accaparement l'appropriation du temps de l'autre un ouvrier quand il va travailler en 4 heures il a produit son salaire les 4 heures qui viennent après sont du temps volé c'est l'appropriation du temps non payé ça ça existait avant le capitalisme mais c'est le capitalisme qui l'a systématisé qui l'a généralisé l'oppression maintenant c'est le gros mot qu'on utilise souvent on les utilise comme synonyme mais c'est important de faire la distinction alors j'en ai qu'un mais c'est dans le dictionnaire de domination ça a été très dur comme travail on a essayé de mettre de A à Z moi et quelques collègues tous ces mots parce qu'il y a un combat sur les mots pour tenter de clarifier ce qu'on peut mettre derrière ce qu'un des mots l'oppression c'est la domination qui est basée sur l'accaparement d'un droit certains ont un droit d'autres n'ont pas vous savez que jusqu'aux années 70 la femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque ça allait que son mari donc c'est bien ça c'est une oppression c'est pas une exploitation on lui demande pas son temps par contre on lui vole un droit donc l'appropriation d'un droit et bien ça s'appelle de l'oppression dans les colonies il y avait le code de l'indigène c'est à dire que toi et moi on faisait la même faute la même impression on n'avait pas la même peine toi tu es passé devant un tribunal moi j'étais directement soumis à à la décision de de celui qui avait contre qui j'étais et donc on n'a pas eu la même peine ça allait d'une amende à 53 ans voilà la différence c'était marqué dans la loi il y avait une loi qui marquait l'inégalité en termes de droit c'est pas un problème du passé si on vous parle de ça c'est que on a encore des réalités comme ça quand on nous parle de l'immigration on oublie de nous dire qu'il y a 5 millions d'emplois 5 millions de postes de travail en France qui sont interdits aux immigrés c'est ce qu'on aime c'est tout bonement ce qu'on aime et donc on a des emplois réservés c'est pas que Marine Le Pen parfois on a des discours et puis on a la gauche enfin la gauche on a le PS qui nous dit ah oui mais c'est Marine Le Pen non non on a dans notre texte dans notre texte de loi des emplois qui sont interdits à des gens qui ont les compétences pour le faire uniquement parce qu'ils sont étrangers alors moi je pourrais accepter qu'on réserve quelques postes liés je sais pas à la défense nationale et encore mais bon on pourrait mais quand même en quoi être postier nécessite d'être français en quoi en quoi s'armer en cause la souveraineté nationale à moins de dire que c'est la nationalité qui est essentielle et pas le statut social pas le fait qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas et donc on a ces dimensions là d'oppression qui existent encore aujourd'hui pendant des décennies on a des emplois interdits aux femmes interdits aux femmes et ça a fonctionné ce n'est que récemment c'est le combat des femmes ces 40 dernières années qui ont fait exploser cela mais pendant des décennies ça semblait naturel que certains emplois s'interdient aux femmes si on distingue bien ce que c'est une oppression une exploitation une domination du coup on peut se poser la question des conditions pour ça pourquoi ça marche pourquoi il y a des dominations et on ne se révolte pas et bien je voudrais vous citer des auteurs qu'on ne nous apprend pas je voudrais m'appuyer sur un auteur qui est Frantz Fanon qui est quelqu'un que ceux qui ne connaissent pas franchement il faut le lire il est d'une actualité Frantz Fanon il a commencé par s'interroger il s'est posé la question suivante qu'est-ce qu'il fait qu'il y ait eu instauration de l'esclavage sans que ici en France en Angleterre en Espagne il y ait une révolte généralisée on ne peut pas faire ça à des êtres humains comment ça a été possible et non seulement il n'y a pas eu de révolte mais il y a eu approbation pas parce que les gens étaient salauds et Frantz Fanon nous dit pour qu'il y ait domination il faut qu'on socialise les dominants et les dominés ou les futurs dominants et les sous-dominés pour que ça leur apparaisse comme normal et donc on comprend mieux pourquoi il y a eu une campagne idéologique aussi importante 15e 16e 17e 18e siècle on a eu une campagne des classes dominantes pour justifier l'esclavage et on l'a fait comment ? on a mis dans la tête des peuples des pays qui allaient esclavagiser qu'ils étaient supérieurs à d'autres comment on a mis dans la tête des hommes qu'ils étaient supérieurs à d'autres donc on socialise les dominants pour qu'ils ne soient pas choqués par la domination mais on socialise et domine aussi pour que leur domination leur apparaisse comme naturelle et donc la force de la domination c'est de nous éduquer nous socialiser pour que ce qui est scandaleux apparaisse comme normal et c'est là toute la difficulté heureusement qu'il y a eu des résistances et nous sommes ceux qui sont un peu fatigués ou se disent on n'y arrivera pas ils doivent juste avoir en tête ce processus là parce que si on a ce processus là on comprend pourquoi c'est difficile on comprend pourquoi c'est long et on comprend pourquoi il faut continuer et que en réalité à long terme on va gagner c'est qu'en réalité c'est parce qu'il y a ces situations là qu'on n'y arrive pas c'est pas parce qu'on s'est trompé c'est pas parce qu'on a pris de mauvaises luttes c'est pas parce que on a faut surtout c'est l'inverse c'est qu'on est face à un système et pas seulement face à des méchants c'est un système qui nous éduque et qui éduque nos oppresseurs pour que ça apparaisse comme normal et donc ça ça produit un certain nombre de conséquences première conséquence si vous voulez aborder une domination allez premier réflexe de base moi depuis je me suis dit ça il y a une trentaine d'années qu'est-ce que j'ai appris c'est la posture d'humilité je veux parler de l'hôtel homme femme je donne d'abord la parole femme je veux un pas moi en tant qu'homme prétendre mieux savoir que les femmes ce qu'elles vivent parce qu'elles elles ont une expertise d'usage sur leur oppression un homme quelle que soit sa qualité quelle que soit ses lectures quelle que soit il a été socialisé pour ne pas comprendre cela la femme si vous lui donnez la parole va vous dire des choses que l'homme ne voit même pas vous voulez parler du racisme ne parlez pas de l'extérieur donnez la parole à des personnes qui vivent le racisme parce qu'ils vous diront des choses que vous ne pouvez même pas imaginer parce que vous ne pouvez pas les vivre entre mon voisin et moi il va être moins contrôlé par la police que moi ce n'est pas de sa faute il n'a pas choisi ça mais il va être moins contrôlé et donc il peut en toute sincérité dire il n'y a pas de problème avec la police moi je vais vous dire on a un problème en France avec la police là-haut il faut absolument qu'on se mobilise il faut qu'ils arrêtent de contrôler des gens pour rien etc son expérience l'amène à ne pas voir des choses mon expérience m'amène à voir des choses la femme qui est contrainte de faire la vaisselle etc elle va vous dire l'égalité c'est pas maintenant il y a encore du combat il y a encore du chemin l'homme on a avancé maintenant vous pouvez voter vous pouvez etc donc la parole au premier concerné est une parole essentielle parler d'une domination c'est d'abord être humble et aller recueillir l'expérience l'expertise de ceux qui vivent cette domination et là on a du chemin à parcourir on a encore beaucoup de militants sincères des gens bien qui parlent à la place des autres qui sont persuadés que ce qu'ils ont lu leur permet d'exprimer la réalité une des raisons pour lesquelles je me suis investi beaucoup dans le thème de l'opprimé c'est que la règle de base c'est qu'on crée des scénettes dans lesquelles les premiers concernés prennent la parole et donc ils vont venir me dire oh ça se passe pas comme ça dans la vie c'est un peu plus compliqué et donc je pense vraiment que là il y a une première rupture et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a du mal aujourd'hui à créer le rapport de force c'est que ça la prise de parole des premiers concernés on ne l'a pas encore intégré c'est pas encore un réflexe on est encore dans beaucoup d'endroits en toute sincérité et des gens bien je suis sûr ici vous êtes les meilleurs de France mais je suis sûr que vous l'avez déjà fait des gens qui parlent à la place des autres qui n'ont pas ce réflexe d'aller d'abord recueillir l'analyse quand j'ai dit la parole c'est parce qu'ils ont un savoir c'est du savoir c'est pas simplement parler une seconde conséquence c'est de refuser tous les discours qui sont produits et je peux vous garantir s'il y a des questions je pourrais vous dire comment ça se passe on a aujourd'hui des espaces dans lesquels des gens sont payés pour produire des discours qu'on diffuse médiatiquement après pour assommer les dominés je vais vous donner quelques-uns lorsqu'un dominé parle il n'est pas objectif c'est la passion avant on disait toutes les femmes qui réclament l'égalité c'est hystérique toutes les femmes étaient hystériques décalculées c'était hystérique ce discours-là de l'objectivité mais c'est un scandale en réalité qui est imposé on vous apprend dans les écoles un travailleur social qui commence sa formation veut dire il faut être distancié moi je dis exactement l'inverse ne sois pas distancié tant que tu ne peux pas ressentir la douleur d'un enfant placé tu sais quoi tu n'as pas ressenti la douleur des parents de l'enfant placé la douleur de l'enfant placé et toi tu viens et tu dis de l'extérieur moi je suis un neutre je suis distancié et je vais vous dire la vérité et donc ce discours-là c'est un discours de dominants il n'y a que les dominants qui peuvent être distanciés qui peuvent dire moi je vais vous dire je vais vous parler calmement de l'égalité homme-femme une femme qui va bien elle gueule quand elle trouve elle gueule elle gueule ça suffit il faut que ça change un immigré qui va bien il va vous dire mais il va ras-le-bol c'est maintenant qu'il faut que ça change il ne va pas vous dire on va discuter calmement etc et bien c'est la même chose sur les sur les sur les sur les c'est la même chose sur toutes les oppressions on ne peut pas hiérarchiser les oppressions quand quelqu'un vit une oppression il ne peut pas attendre 50 ans que ça bouge il a besoin maintenant qu'on s'en occupe et donc dans nos cahiers de revendications quand on élabore un programme de revendications un programme de grève etc il faut qu'on regarde ceux qui sont plus bas de l'échelle l'ouvrier en intérim est-ce que je l'ai prévu dans mon cahier de revendications parce que si dans mon cahier de revendications je n'ai mis que ceux qui sont en CDI ben comment voulez-vous que je crée le rapport de France et ce réflexe là de hiérarchisation et bien c'est un héritage qui nous encombre et qu'il faut transformer ça ça veut dire qu'il faut rentrer avec un second héritage j'ai donné l'image de la pyramide tout à l'heure les dominés ne sont pas un groupe homogène les dominants nous construisent comme groupe non homogène et c'est important de l'avoir en tête d'ailleurs toute l'histoire du mouvement ouvrier comme du mouvement paysan coopératif je parle pas du mouvement paysan bourgeois paysan coopératif est né d'une remise en cause de l'idée que la nation était quelque chose d'homogène parce qu'ils ont dit non la nation c'est pas homogène dans la nation il y a des bourgeois et des ouvriers il y a des bourgeois et des paysans et donc c'est cette prise de conscience là que c'était pas homogène qui a permis d'avancer le problème c'est qu'on a avancé là dessus et on l'a reproduit au niveau de la classe et on a dit les ouvriers sont homogènes ils sont pas homogènes il y a des femmes il y a des hommes il y a des immigrés non immigrés il y a des précaires des pas précaires il y a des CDD des CDI et c'est en prenant des chômeurs des chômeurs des chômeurs tu fais bien de le dire parce que pour moi c'est une des préoccupations majeures aujourd'hui les syndicats sont à 99% centrés sur l'organisation de ceux qui ont encore un emploi sauf que la classe ouvrière ne se limite pas à ceux qui ont un emploi et que la question de l'organisation des chômeurs est une question essentielle et imaginons peut-être du chômeur que de voir ou d'entendre que le syndicat se préoccupe essentiellement de ceux qui ont un emploi ça fait des dégâts énormes s'il y a des débats tout à l'heure je pourrais vous donner des exemples concrets d'études que j'ai faites sur comment les chômeurs regardent les militants c'est triste parce que ceux qui devraient être ensemble sont perçus comme complètement complètement c'est pas justement on a écouté des chômeurs justement on est venu ici pour les témoignages de dominés d'opprimés voilà donc on a écouté des chômeurs et on n'est pas dans le oui je me doutais que ici je renforce ce que vous avez dit je me doutais que ici compte tenu de pourquoi on m'avait invité il y avait des choses qui étaient on va dire un peu mieux qu'ailleurs après j'ai toujours méfiant donc on verra alors je voudrais en conclusion oui et dernière dimension que je voudrais souligner avant la conclusion c'est de citer un grand monsieur et vous aurez compris que pour ceux qui étaient regardés ce que j'écris que j'ai beaucoup écrit sur les classes populaires et puis depuis trois ans après je vais revenir sur les classes populaires à partir de maintenant mais j'ai besoin d'un break international parce que je supportais pas que ici on ne connaisse pas ceux qui ailleurs en Amérique latine en Afrique mènent le même combat et que quand je vais en Amérique latine je passe beaucoup de mon temps au niveau international quand je vais en Amérique latine ou en Afrique ils connaissent tout les théoriciens toutes les théories tous les auteurs qui essayent de mener les luttes ici ils connaissent les théoriciens féministes ils connaissent les théoriciens de la classe ouvrière etc on pourrait faire un test il y en a combien ici qui connaissent les auteurs qui en Amérique latine ou en Afrique mènent le même combat connu donc j'en avais marre de ça donc j'ai fait un break j'ai écrit trois bouquins mes trois derniers bouquets trois dernières enquêtes c'était de ceux qui se battent là-bas ça y est j'ai fait mon break maintenant je vais revenir aux questions françaises mais un des un des auteurs qu'on devrait lire et relire ici c'est Aimé Césaire Aimé Césaire qui a été membre du parti communiste français donc un grand parti de gauche et qui a fini par le quitter sans quitter son idéal il est resté marxiste mais il a quitté le parti communiste français pour deux raisons première raison il nous dit il la résume dans une phrase ne confondons pas alliance et subordination autrement dit quand on dit les hommes et les femmes doivent s'allier contre le dominant attention ça doit pas vouloir dire les femmes sont subordonnées aux hommes ça doit dire dans nos revendications on doit mettre en avant les deux groupes et pas simplement l'un ce réflexe là on l'a pas encore c'est pas encore un réflexe très souvent on oublie ces dimensions là et la seconde phrase qu'il nous dit il passage encore à son bio il dit attention au fraternalisme c'est maintenant qu'il faut que ça change il va pas vous dire on va discuter calmement etc et donc la colère fait partie de la résistance à la domination ceux qui vous disent faut pas être en colère sont ceux qui cautionnent la domination quelqu'un qui est dominé il a des raisons d'être en colère et c'est pas facile de parler de sa domination on est bousculé ça travaille dans tout notre corps et on a envie d'insulter et c'est pour cela d'ailleurs que très souvent dans les moments de négociation entre syndicalistes et patrons et bien il y a d'un côté sa gueule le côté de calmez-vous parlez calmement etc mais on n'est pas à la même place l'un vit l'impact destructeur de la domination l'autre en profite on n'est pas à la même place et donc ce discours là est un discours qui nous empêche de comprendre le discours sur vous êtes trop radical même chose quand on dit à quelqu'un vous êtes trop radical radical ça veut dire prendre des choses à leur racine bien entendu qu'un dominé quand il a compris il vous dit mais je veux que tout change et l'autre va lui dire ben non on va trouver un compromis ben ça marche pas et bien entendu ça change à ce moment là troisième discours un peu de patience on est d'accord avec vous mais on va prendre 3000 ans pour que ça change mais ces discours là on en rigole parce qu'on est dans un espace sympa etc mais c'est une violence extrême et c'est ces discours là qui passent dans nos médias en permanence et c'est parce que ces discours là passent dans nos médias en permanence que c'est si difficile à transformer autre idée qui me semble importante sur les dominations c'est de les inscrire dans la dimension des mots des mots compliqués et puis après je vais les traduire les inscrire dans une dimension systémique et historique les dominations aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'hier et d'ailleurs il faut faire extrêmement attention à ça et je pense qu'une des raisons de notre pessimisme et de notre défaitisme c'est qu'on juge à l'échelle de notre vie on jugeait à l'échelle de l'histoire des dominés et on a beaucoup gagné sur le long terme on avance avec plein de périodes de repli et très franchement si vous regardez sur 5 siècles comment on a avancé puis on a eu du recul puis on a réavancé vous vous dites on va gagner je le dis parce que le défaitisme est une arme de nos dominants de nos dominants sur le long terme on avance c'est pour ça que je suis optimiste ça ne veut pas dire que vous avez tort de dire qu'aujourd'hui c'est difficile au contraire l'idée que rien n'avance est fausse et elle est d'ailleurs diffusée pour nous habituer à considérer que rien n'est possible c'est le discours dominant aujourd'hui dans les médias on vous dit quand même la dette on est obligé de la rembourser on est obligé de la rembourser ben non il y a eu des périodes où on a obligé les dominants à part rembourser la dette parce qu'il y avait un mouvement ouvrier fort parce qu'il y avait un mouvement de lutte fort etc et leur dette elle s'accumulait on s'en foutait quand son carré il dit on ne rembourse pas la dette il s'en fout de dire c'est possible c'est pas possible etc il dit à un moment donné non je me détruis ou je rembourse la dette je décide de ne pas me détruire aujourd'hui quand on ce discours massif comme dans les médias rembourser la dette est un discours qui est imposé si on ne rembourse pas la dette ne vous inquiétez pas les dominants vont être contraints de s'en sortir jusqu'à ce qu'ils soient écrasés par une dynamique de lutte et ça on voit bien comment ça nous a imprégné cette incapacité à nous relier aux générations passées ça fait des décennies que des gens se battent contre la domination on n'a pas intérêt à oublier nos anciens ceux qui ont mené des luttes avant parce qu'ils nous irriguent pour les combats qu'aujourd'hui et on n'a pas intérêt à ne pas voir en quoi on avance je vais donner un exemple qui m'en me choque mais c'est peut-être mon origine qui m'amène à ça j'entends plein de gens très bien que j'adore qui se battent et qui disent ouais aujourd'hui le salariat c'est de l'essavage mais c'est scandaleux moi de ma place je trouve ça scandaleux ils ne savent pas ce qu'est le coup de l'essavage quand ils disent ça être ouvrier aujourd'hui c'est scandaleux mais c'est un scandale qui n'a rien à voir avec le scandale et l'essavage on croit bien faire en disant ça en faisant ce que pour exemple mais on oublie on oublie ce qu'était l'essavage et que le fait en réalité on a avancé bien sûr qu'on n'est pas encore égaux bien sûr qu'être ouvrier c'est être exploité mais pas de la même manière qu'un esclave et imaginons nous nos voisins nos amis nos collègues qui s'appellent Mamadou Aminata dont les grands-parents étaient esclaves quand on leur dit être salarié c'est être esclave ils se sont fous ces blancs c'est quoi ce truc là moi mon grand-père il aurait bien aimé être salarié plus qu'esclaves et donc on fait nous-mêmes sans nous en rendre compte on a intériorisé ces dimensions que on avance dans un de mes livres je conclue le livre par cette phrase la mémoire est au dominé ce que la psychanalyse est aux individus c'est à dire que si on ne connait pas la mémoire de nos anciens et de nos noms et bien on refait les mêmes séries quand j'ai un élément de l'inconscient qui n'a pas été révélé ça se répète c'est exactement la même chose si on n'est pas capable de créer des espaces dans lesquels se fait la transmission des expériences militantes la transmission de la chaleur militante la transmission des conquêtes militantes la transmission de la joie que de faire grève quand on met en commun si ça, ça ne se transmet pas aux nouvelles générations et bien elles vont devoir tout réinventer tout seules et on perd du temps et ça c'est une des dimensions qui a été oubliée enfin qui a été sous-estimée et je pense que c'est vraiment important d'y revenir c'est tout le champ de l'éducation populaire que je reviendrai en conclusion l'autre idée qui me semble essentielle c'est de bien avoir en tête que les nouvelles formes de domination ne font pas disparaître les anciennes quand le capitalisme est arrivé il n'a pas détruit les formes de domination intérieure il les a récupéré pour les mettre à son service le patriarcat existait avant le capitalisme l'inégalité homme-femme existait avant le capitalisme qu'est-ce qu'a fait le capitalisme ? il est arrivé il s'est dit ah il y a l'inégalité homme-femme je vais le mettre au service mon fonctionnement et donc je vais faire croire aux hommes qui restent supérieurs pour pouvoir remplir les femmes en les payant moins et donc toutes les formes de domination antérieure vont être réutilisées réinjectées dans la forme de domination qui domine une société on a eu la même chose à l'époque de la colonisation on est le capitalisme en fait la colonisation c'est quoi ? c'est la généralisation des rapports marchands dans l'ensemble du monde qu'est-ce que fait le colonialisme français quand il arrive en Algérie ? il détruit les formes communautaires il impose l'argent il impose le capitalisme en réalité donc il généralise les rapports marchands est-ce qu'il a été détruire les formes de domination antérieure qui existant en Algérie avant ? non il a été voir les féodaux il leur a dit et on va faire de l'alliance et le féodalisme historique algérien a continué avec le colonialisme pour le plus grand bien de la colonisation et des colons donc le colonialisme ne vient pas détruire les formes intérieures il les réutilise sinon on n'aurait plus de sexisme on aurait juste une manifestation dans l'entreprise non les dominations sont beaucoup plus d'intelligence que cela alors si on a compris cela on peut s'intéresser aux conséquences c'est quoi les conséquences de cela ? on sait si je n'ai pas été trop complexe trop dur on sait ce qu'est une domination on sait les différentes formes qui coexistent on sait qu'elles sont utilisées par un même système aujourd'hui le catalyse quelles sont les conséquences pour nous ? Quelle conclusion en tirer ? et là je suis un peu en colère je suis un peu en colère parce que je pense qu'une déraison de notre faiblesse elle est due à nous et une grande partie qui vient de nos dominants une déraison est due à nous premier élément de conclusion de conséquence c'est que si je n'ai pas dit que des bêtises le catalyse ne va pas simplement créer de camp les dominés les dominants il va dans les dominés les hiérarchisés il va créer une pyramide de telle sorte qu'effectivement ils ne soient pas à la même place avec le même vécu et que leur convergence ne soit pas spontanée et donc il va bien s'attacher à ce que la femme n'ait pas les mêmes conditions que l'homme que l'immigré n'ait pas les mêmes conditions que le non-immigré de telle sorte que spontanément ils ne se comparent pas ils ne convergent pas et donc nous ne sommes pas avec deux camps nous sommes du côté de nos dominants avec une construction concrète réelle ce n'est pas les mêmes salaires ce n'est pas les mêmes conditions de travail d'une pyramide et donc il n'y aura pas de convergence spontanée on va les battre le jour où consciemment on aura construit la convergence ça ne viendra pas tout seul spontanément l'immigré va dire pourquoi je vais aller faire grève avec Jean-Pierre il a un statut il a des trucs quand je suis attaqué il ne me défend pas les femmes vont dire les hommes ils sont bien gentils mais je vais faire grève avec eux quand il s'agit de poser la question de la crèche dans l'entreprise il n'y a que les femmes qui se sont bougées etc spontanément la pyramide va venir bloquer la convergence et on a en face une des gens très intelligents c'est un système qui fonctionne en hiérarchisant les dominations donc on n'a pas deux camps on a un camp des dominants et un camp des dominés qui est hiérarchisé et hiérarchisé en quoi ? ce qui est possible hiérarchisation de race donc on ne va pas donner le même statut en fonction de l'origine de sexe mais ça ne s'arrête pas là précarité stable le nombre d'endroits où pour le même boulot il y a des CDD et des stables et où le syndicat oublie les CDD pas par méchanceté mais simplement parce qu'on fonctionne on a des habitudes etc ou des intérims et donc on voit bien comment il y a une hiérarchisation permanente etc et donc on a un vrai effort à se poser la question et puis dernière dimension je vois qu'il y a quelques jeunes dans la salle c'est plus récent depuis une trentaine d'années on a réintroduit la hiérarchisation des âges après 45 le mouvement populaire avait réussi à imposer des statuts en fonction du boulot depuis la crise on a commencé à distiller que le jeune de 18 ans il n'avait pas à avoir le même salaire que celui qui avait 40 ans et on a créé des contrats pour les jeunes on a créé et moi je suis syndicaliste alors que ne le prenez pas comme l'attaque du syndicat puisque sinon je ne serais pas au syndicat je suis à la CGT mais quand il y a eu une négociation sur les 35 heures le nombre d'entreprises c'est la majorité dans lesquelles on a accepté des contrats dans lesquelles les avantages étaient garantis antérieurs étaient garantis pour les anciens et tous les nouveaux n'avaient plus accès au ticket restaurant n'avaient plus accès à tel etc c'est à dire qu'on a accepté on a intériorisé l'idée que les jeunes n'avaient pas à avoir les mêmes conditions que les autres donc on a introduit une nouvelle dimension de l'hierarchisation en fonction de l'âge donc au sexisme qui date de très longtemps au racisme qui date de très longtemps on a ajouté ce que j'appelle l'âgisme et aujourd'hui dans l'entreprise avoir 18 ans et avoir 40 ans c'est pas avoir le même statut et là on voit bien comment on a affaire à un système qui hiérarchise et en quoi ça bloque la convergence des dominés parce que bien entendu bien entendu en réalité ceux qui perdent là-dedans c'est tous et ceux qui gagnent c'est ceux qui nous dominent tous autrement dit je voudrais vraiment insister sur le fait que la convergence n'est pas spontanée elle doit être le résultat d'une réflexion d'une éducation d'une conscientisation collective c'est d'autant plus vrai qu'une même personne peut être touchée par plusieurs dominations ma voisine elle est ouvrière c'est femme si je dis j'essaie de comprendre sa vie je ne vais pas avoir d'un côté elle est ouvrière d'autre côté femme en elle dans son corps dans sa vie quotidienne c'est les deux à la fois et elle paye les deux et elle est moins bien traitée qu'un homme cadre qui lui des deux côtés ne va pas être traité de la même manière autrement dit on a toute une partie de notre population qui est touchée par plusieurs dominations et les prendre en compte est une dimension importante c'est ce que je voudrais juste vous donner un exemple parce que c'est ça qui m'a aidé à le comprendre c'est les féministes noires aux Etats-Unis l'histoire du mouvement est très intéressante elles ont constaté que c'était la galère pour elles en tant que femme noire donc elles ont fait quoi ? d'abord elles ont été voir les féministes qui n'étaient pas noires pour leur dire regardez notre vie que la galère c'est la catastrophe etc qu'est-ce que leur ont dit les féministes blanches leur ont dit oui on est d'accord sur la partie femme mais bon le racisme on va être géré quoi on vous en rajoute donc ça n'a pas été du coup elles se sont dit on va aller voir les hommes noirs on va aller voir les hommes noirs alors elles ont dit nous autres femmes noires voilà ce qu'on vit qu'est-ce qu'ont répondu les associations et mouvements politiques des hommes noirs non sur le racisme vous avez raison les femmes ne sont pas déconnés on va être géré d'où elles ont elles en ont conclu je cite tous les noirs sont des hommes parce que les noirs disaient il n'y a pas de femmes toutes les femmes sont des blanches parce qu'elles disaient il n'y a pas de femmes noires et nous sommes quelques-unes à être courageux il est clair que si on ne prend pas en compte ce que vivent ces femmes noires allez les intégrer dans un mouvement de lutte et que se reconnaissent en bien même contre leurs dominants etc elles vont vous dire vous ne nous reconnaissez pas et vous voulez qu'on participe à vos luttes et on est aujourd'hui dans cette difficulté je crois qu'il y a une très grande majorité en France qui n'en peuvent plus de Macron mais chacun le voit à partir de sa propre oppression parce que nous n'avons pas encore réussi à prendre en compte les oppressions des uns et des autres pour ces personnes ces femmes noires ou toi femmes ouvrières ça n'est pas une juxtaposition il n'y a pas d'un côté je suis opprimé comme ouvrière et comme femme dans sa vie tout est cumulé c'est en même temps elle se lève le matin et le matin il y a je dois faire mon mari qui ne bosse pas il ne fait pas il ne fait pas le petit déjeuner moi qui bosse je fais le petit déjeuner et puis après elle ne retrouve pas trop c'est la même personne qui dans sa journée vit l'ensemble des choses en réalité il faut qu'on se mette dans notre tête qu'il n'y a pas des oppressions qui sont séparées l'oppression de classe elle se vit de manière genrée c'est à dire qu'une femme ouvrière ne vit pas la même chose qu'un homme ouvrier et elle se vit de manière racisée c'est à dire que quand on est un ouvrier immigré on ne vit pas les mêmes choses on est plus opprimé que d'autres mais c'est valable pour une autre oppression l'oppression de genre l'oppression sexiste elle se vit de manière classée même une femme bourgeoise peut ne pas être traitée à l'égal d'un homme bourgeois mais ce n'est pas la même chose qu'une femme ouvrière et donc le féminisme lui-même doit introduire la question de classe et de manière racisée aussi une femme immigrée vit des oppressions aussi particulières et c'est valable pour toutes les oppressions elles ne sont pas séparées elles font un tout et c'est le tout qu'il faut apprendre en compte autrement dit je crois qu'on n'a pas accordé assez d'importance à comment on construit la convergence on a considéré qu'elle devait venir toute seule elle ne viendra pas toute seule parce qu'en face ils ont construit une hiérarchie et elle ne peut venir que si justement et très franchement il y a très peu de demandes comme la vôtre où justement on crée ces espaces où on peut travailler là-dessus je terminerai en en nous interrogeant sont nos héritages et nos héritages négatifs parce que nous avons des héritages négatifs vous savez les sociétés les groupes humains ils fonctionnent comme les individus je suis sûr qu'ici il y a déjà des gens qui ont eu des petits héritages donc on a hérité des meubles de larmes d'armoires etc on en gêne certains on en garde d'autres c'est la même chose pour l'histoire des sociétés pour l'histoire des luttes tous nos héritages ne sont pas bons il y a des héritages qui nous ont rond il faut faire le tri mais dans d'autres dont on a absolument besoin et qu'il faut absolument garder tout le travail c'est l'unité le premier héritage qui est l'héritage que j'appellerais la hiérarchisation des dominations et qui a été très fort en France qui l'est un peu moins mais qui est encore très prégnant qui est en gros de dire il y a une oppression une domination qui est première c'est ouvrier patron les autres c'est secondaire allez dire ça à une femme elle regarde même ils sont ouvriers je suis d'accord mais il y a quand même et donc on a été dire par exemple à des immigrés ou à des enfants d'immigrés vous savez ils sont en train de dire c'est grave mais ça va il ne faut pas qu'on en parle une fois qu'on aura fait la révolution une fois qu'on aura l'égalité il n'y aura plus ça parce que eux leur vie c'est maintenant et donc eux ils veulent divider là-dessus maintenant comme les femmes elles voulaient l'égalité maintenant elles ne vont pas attendre 300 ans ou 200 ans ou 50 ans que ça change on a dit la même chose dans les colonies toute une partie de la gauche et là je ne parle pas du PS là la gauche les gens proches ont été dit recolonisés non c'est scandaleux la communisation mais ne demandez pas l'indépendance ça ne sert à rien on va faire la révolution en France une fois qu'on aura la révolution en France il y aura l'indépendance et en plus il y aura la coopération égalitaire qu'est-ce qu'ont dit les colonisés allez vous faire foutre oh on ne va pas attendre que vous changiez là-bas pour et donc demander à l'autre de patienter ça ne veut rien dire et on a cet héritage là on a des endroits où sous prétexte d'unité on a dit aux gens ne mettez pas en avant vos revendications particulières ça ne marche pas imaginez que les féministes n'aient pas mené leur combat en disant on va faire confiance on va faire confiance